Été 2001, Steven Guilbault participe à un coup d'éclat qu'il offre connaître du grand public. À Toronto, deux membres de Greenpeace n'ont pas hésité à escalader la tour CN afin d'y déployer une bannière protestant contre le réchauffement de la planète. Mais son souvenir le plus lointain d'engagement pour l'environnement remonte à l'enfance, lorsque des arbres doivent être coupés derrière chez lui pour construire des maisons. Avec la permission de ma mère, j'en ai choisi un. Puis je suis grimpé, je suis resté là des heures et des heures. Cette journée-là, cet arbre-là, ils n'ont pas pu le couper. Alors, ça a été le début. Dans les années 90, ils fondent l'ONG Équiterre avec une autre figure de proue du mouvement environnemental québécois, Laure Varidel. Steven représentait vraiment le pragmatisme. C'est quelqu'un qui est en mode solution, qui n'a pas peur de faire des compromis aussi. On ne peut plus causer certaines frictions à certains moments avec d'autres écologistes qui jugeaient que certains compromis n'étaient pas acceptables. Parmi les premiers, ministre de l'Environnement à prendre ensuite la parole. Dans les années qui suivent, il est parfois le caillou dans la chaussure des gouvernements qui ne s'engage pas suffisamment pour combattre les changements climatiques, comme au sommet de Kyoto. Les États-Unis d'Amérique sont toujours pris en otage par le lobby des combustibles fossiles. Et à Copenhague, Dimitri Soudas, l'attaché de presse de Stephen Harper, alors premier ministre du Canada, l'accusent faussement d'être à l'auteur d'un canular. Plusieurs vous voyez peut-être au sein de l'appareil gouvernemental. Est-ce qu'il est aussi courtisé par tous les ordres de gouvernement pendant de nombreuses années? C'est finalement en 2019 qu'il répondra à l'appel du libéral fédéral Justin Trudeau. Deux ans plus tard, il devient ministre de l'Environnement. Je ne veux plus me mentir. Je prends la décision de quitter le gouvernement. Le saut en politique n'a pas toujours souri aux environnementalistes. Le Français Nicolas Hulot a rapidement démissionné de ses fonctions de ministre de la Transition écologique et solidaire. Nicolas Hulot n'avait pas l'expérience du travail politique. Stephen a fait ce travail-là depuis, bien, littéralement deux décennies. Et donc, il est capable de travailler à l'intérieur des institutions pour faire avancer ses objectifs. Le passé militant du nouveau ministre de l'Environnement ne rassure toutefois pas tout le monde. Stephen Guilbault si le ministère Guilbault suive les politiques qu'il appuyait en tant que militant auparavant, ce serait un désastre pour l'économie canadienne. Stephen Guilbault participera pour la 19e fois à la Conférence des Nations unies sur les changements climatiques, mais pour la première fois, ça sera en tant que ministre de l'Environnement. Ici Pascal Harrison-Junier, Indio Canada, Montréal.